Bon, je m'en venais dans la serre pour venir arroser parce que je vais partir deux jours. Donc, je me suis fait arroser mes tomates, arroser mes autres plants. Mais là, j'ai vu que j'allais devoir venir faire une récolte également. Donc, je suis allée chercher la caméra pour vous montrer un petit peu ce que je récolte en ce moment dans la serre. Donc, on voit qu'on est rendus là. Les tomates, ça commence vraiment à mûrir à la mi-août. Donc, je vais venir ramasser ça avec vous. Donc, regardez-moi ce monstre-là. Je ne sais pas si vous voyez bien la grosseur, mais ça dépasse une main. On dirait que c'est plusieurs tomates rattachées ensemble, mais c'est une seule tomate. Vous pouvez voir, elle est gigantesque. Je m'en vais passer deux jours chez ma soeur. Je pense que je vais l'apporter et on va se séparer. Je pense qu'on peut juste tirer de chaque bord et se prendre chacun un morceau. finalement, de la tomate. Mais je n'avais pas le choix de la récolter parce qu'elle commence déjà à être pas mal mûre. Donc, quand j'allais revenir, elle allait être trop mûre. Donc, super! Donc, j'ai aussi les mêmes super steaks, mais au sol. Celle-ci, elle aurait pu rester un petit peu plus longtemps pour mûrir, mais encore là, dans deux jours, je ne suis pas assez certaine qu'elle ne sera pas trop mûre. Alors, je viens la chercher tout de suite. Elle est un peu moins grosse que l'autre, mais quand même un très bon format. Et une autre ici. Elle est vraiment belle, celle-là. Il y en a une ici. Voilà. Très belle. Maintenant, ici, une petite Cherokee, une petite ici Green Zebra, une autre Green Zebra ici, ici une Red Zebra. Les Red Zebra, là, c'est tellement beau, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, le rouge avec les tâches vertes, là, magnifique pour les yeux. Bon, voyons voir. Une Green ici, que je vais prendre tout de suite aussi, parce qu'elle va être trop mûre, d'après moi, dans deux jours. Celle-là, elle peut attendre encore un peu. Les feuilles malades, il va falloir que je vienne les retirer aussi. Maintenant, ici, Amana, mais vraiment minuscule. Derrière, ici, on a les tomates San Marzano. En bas, elles ne sont pas prêtes, mais celle-là, ici, elle l'est. On voit qu'elles sont vraiment très belles. Puis, les fameuses cornes de bouc, qui sont supposées être excellentes. Comme je vous dis, j'en ai goûté à une. Peut-être que c'était la première. Je n'ai pas trouvé qu'elle était si épatante, mais là, j'ai hâte de goûter à celle-ci. Et même les autres commencent à être pas mal mûres, là. Là, on pourrait l'être un peu plus. Celle-là, dans deux jours, j'ai l'impression que ça va être trop. Parfait. J'ai plusieurs beaux concombres aussi, comme vous pouvez voir. Mais je pense que ceux-là vont devoir attendre parce que j'en ai encore beaucoup. Donc, eux autres vont attendre le deux jours, vont attendre mon retour. Maintenant, les beaux piments olives sont vraiment très petits encore, mais je vais en prendre un. Vu que je m'en vais dans ma famille, j'ai envie de leur faire tester. C'est pas fou, hein? Que ce soit moi qui le teste, voir qui est gagne de les tester. Je vais peut-être aussi, il y en a-tu des plus gros? Peut-être leur apporter aussi des fameux piments pénis. Juste pour le plaisir de dire que j'ai des piments pénis. J'en ai un ici d'un bon format. Donc, voilà ma récolte du jour seulement dans la serre. D'ailleurs, j'ai plein d'autres tomates à l'extérieur. J'ai des concombres dans la serre, des concombres à l'extérieur. Plein d'autres types de légumes que je peux récolter. Mais là, c'est ce que je voulais récolter avant de partir pour deux jours. Alors maintenant, je vais arroser tous mes plants. Et je vais apporter ces beaux légumes-là dans ma famille pour les partager. Parce que ça, c'est le plaisir du jardinage. Oui, c'est de partager avec les gens qu'on aime. Hey, salut tout le monde! Ça fait deux jours que je ne suis pas venue au potager. Encore une fois, parce qu'il y a eu de la pluie pendant deux jours, je peux enfin sortir. Il y a une petite accalmie. Donc, je viens voir ce qui se passe au potager. Surtout qu'hier, j'ai vu sur mon balcon quatre ratons laveurs. Je vais vous dire que si c'est les petits bébés qu'il y avait dans mon cabanon, ils sont rendus pas mal gros, les ratons. Donc, ils sont venus fouiller parce que je fais sécher des choses sur ma table. J'ai mon ail, j'ai des oignons. Heureusement, ils n'aiment pas l'ail. Ils n'aiment pas les oignons parce qu'ils l'ont laissé là. Je mets aussi un petit plat avec du compost, avec des aliments à mettre au compost. Ils sont venus fouiller un petit peu là-dedans. Ils n'étaient pas très peu heureux. Je les regardais et ils se laissaient. Ils étaient là, ils me regardaient et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ce qui me fait penser que... Je pense qu'on le voit. Juste là, ma fleur. Finalement, le sunflower tournesol. Que c'est probablement... Finalement, peut-être des ratons qui sont venus la détruire plus que des écureuils. Peut-être que j'ai accusé rapidement les écureuils. Mais là, j'ai fait un petit tour potager parce que je me dis qu'ils n'ont pas eu leur compte sur mon balcon. Peut-être qu'ils sont venus se nourrir dans mon potager. Allons voir ça. Bon, premièrement, la butte lasagne. Ils n'ont pas touché à mon melon. Parfait. Tout va bien ici. Avec les betteraves. Mes haricots. Bon, ça ne serait pas bien grave, mais ça a l'air bien beau. Je viens de les récupérer d'ailleurs. Vous voyez un petit suivi de ma grosse betterave jaune. Elle est gigantesque. Les patates qui se font manger les feuilles. On voit que le plant s'est bien répandu. Il sort même de la butte par là. Donc, j'ai bon espoir pour les patates à l'automne qui vont avoir des bons résultats dans la butte lasagne. Vous voyez, ça sort même sur le côté ici. Je viens de chercher ici des tomates poires jaunes. Mon melon d'eau là. L'autre melon d'eau que j'ai juste ici. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y en a dans le fouillis, mais j'en ai au moins deux. C'est moins que l'année passée. Mais bon, on va faire avec. Ici, les betteraves. Cylindres. Je pense que je vais récupérer ça bientôt. Et que je fasse des contenants avec. Oui, des bocaux. Je vais devoir venir récupérer ici. J'en ai fait tomber un. Non, il est attaché. Il doit y avoir aussi, j'imagine, du cucamelon là-dedans. J'en ai-tu du cucamelon là-dedans? Non, là, je n'en vois pas vite de même. Je fouillerai un petit peu. Pas une petite récolte. Est-ce qu'ils sont venus chercher? Ah non, regarde. Mes concombres, ils ont l'air bien beaux. Je viens de les chercher. D'ailleurs, on voit que mes plants commencent à jaunir. Quand on voit aussi que les concombres ont des drôles de forme. Je ne sais pas si vous voyez au bout là. Ça, c'est parce que le plant, il est à bout de souffle. Donc, il ne donnera plus bien bien. Vous pouvez voir la forme un peu spéciale ici. Alors, je vais devoir venir récupérer ces concombres-là. Un autre là. Puis, espérer qu'il y en ait d'autres. Mais, ça se peut qu'il n'y ait pas le temps de faire d'autres concombres. On verra. Donc, mes concombres, ça va. Ça a l'air qu'il y a les ratons, il n'aime pas les concombres non plus. Après moi, ils aiment les tomates, par exemple. Je vais devoir venir chercher aussi, comme vous pouvez voir, des haricots ici. Les tomates ici, je suis venu en chercher plusieurs. Les autres sont encore vertes. Quelques poires jaunes à venir chercher. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais moi, chez nous, les poires jaunes, ils forment comme ça. Donc, ils sont sensibles à la fente. Ici, bumblebee, il n'y en a pas de prêtres demain. Ils sont excellents. Là, on a une stupisse, des stupisses. Ah! Il y a un concombres ici, détaché de son plant. Bon, je vais le récupérer. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je viens de le chercher. Ici, là, ça, c'est les mémets de Beauce. Mais regardez qu'est-ce qu'ils font. Le gros cul noir. La forme en dessous, là, ça, c'est désagréable. Celle-là va être peut-être correcte, là. C'est quand elles mûrissent, elles deviennent comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, les Valencia. Je n'y ai même pas encore goûté aux Valencia. Je vais me les récolter l'autre ici. Mais regardez comme c'est beau. La couleur orange, là, flash. Wow! Super! Je vais pouvoir y goûter enfin. J'ai d'autres ericots grimpants que j'avais mis, là, sur le bord. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mes failles sont encore super belles. Il faudrait que je vienne couper les têtes. Là, celle-là est un peu haute. Un peu dangereux monter là. Pour, en fait, qu'ils se concentrent vraiment à faire mûrir, comme on est rendu à la mi-haut. Même dépasser la mi-haut. Si je veux pouvoir récolter des belles tomates, je vais devoir venir couper les têtes. Même chose dans la serre. La serre, j'en ai déjà faite un peu, mais il m'en reste. Là, je vous montre ici. Je vais juste déposer ma tomate. J'ai mieux de la prendre avant qu'un animal vienne la chercher. Il la trouve trop bonne et je n'ai jamais le temps de goûter. Ici, finalement, je suis venu enlever mes pommes de terre, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. J'ai enlevé aussi mes haricots sur le bord. Ce que j'ai fait, je suis venue mettre mes laitues ici. Je vais mettre mes laitues et mes épinards. Vous avez vu que j'avais des laitues et épinards dans la serre. Finalement, mes épinards, je vais venir les mettre au bout de la parcelle, sur le bord de la clôture, je pense. Ce que j'ai fait plus tôt ici, c'est que j'ai mis une bonne partie ici de mes laitues. Je mets moins 20 cm entre mes laitues. Si je ne me trompe pas, c'est... Ça se peut que je me trompe. Je regarde dans ma vidéo. Je ne me souviens pas si les grosses blondes paresseuses que j'ai mis là ou les grandes rapides. Je vais vérifier, puis je vous reviendrai avec l'information. Au bout ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des navets. J'ai mis aussi des radis. Et puis, j'ai mis d'autres radis à l'autre bout, mais plus des radis d'automne à ce moment-là. Donc, des longs radis blancs et des radis melons. Et puis, j'ai mis des navets. Je suis un navet. Je suis un navet. Un navet. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le côté de la ville. C'est bon. Contrairement. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Donc, je vais venir mettre un voile ici de protection, parce que j'ai tendance à me faire manger tout ce qui est radis et navets. Alors, c'est ce qu'il me reste à faire dans cette parcelle. Pour venir mettre tout ça, bien sûr, j'ai placé ma parcelle. Après avoir pris les pommes de terre, la parcelle est un peu détruite. Donc, je suis venue passer un bon coup de râteau là-dedans. Je suis venue rajouter de l'engrais. Là où j'ai mes laitues, j'ai surtout mis du fumier de poule, parce que c'est très azoté. J'ai mis aussi un petit peu de sang séché, encore là très azoté. Puis au bout, à ce moment-là, j'ai mis plus du potassium, puis du phosphore. Donc, en engrais, granulés, biologiques. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis par la suite, là, je suis venue semer à l'intérieur. Puis voilà. Bon, au côté ici, c'est mes piments poivrons. Ce plant, il est très productif, là, les piments forts. Je l'avais déjà montré. Là, vous voyez, comme ils continuent à faire des fleurs, là, à la surface. Mais fin août, comme ça, ça n'aura pas le temps de devenir mûr. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est venir couper les têtes ici aussi. Pour empêcher, là, qu'ils se concentrent sur la production de nouveaux fruits. Mais plutôt sur le grossissement, puis la maturité de leurs fruits qui sont déjà en place. Deux côtés, j'ai mon plant de, on va voir ici, piment pénis. Que je vous montre dans pratiquement toutes mes vidéos. Parce que je les trouve quand même assez impressionnants, honnêtement. Très productifs, très originels. Puis, en plus de ça, très piquants. Ils sont vraiment, wow! On les aime bien à la maison. Donc, je ne suis pas déçue de cette variété. Le piment ici. Vous voyez, lui ici, là. Puis, il est genre de piment banane. Le type de piment ici. Vous voyez, c'est encore petit, ça. Je ne peux pas laisser ceux-là venir à maturité. D'ailleurs, je l'enlève. Je vais couper ça, ces têtes-là. Sinon, c'est sûr que ces piments-là ne vont jamais être à maturité. Donc, j'en ai d'autres variétés ici. Aux côtés ici. Ici. Voilà. Mon plan ici de courgettes, il n'est pas fort fort. Bon, j'ai laissé une grosse courgette. Après, je vais faire des graines. Mais je ne m'attends pas à avoir d'autres fruits dans celui-là. Par contre, juste au côté, il commence à peine à faire des fruits, celui-là. Il est jaune, là. Vous voyez, j'en ai une autre en arrière, là. Donc, je vais peut-être en avoir fin de saison. Mais ça, ça va être mes premiers de ces plants-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je n'avais pas des gros oignons roses et rouges. Ça, c'est vrai. Donc, ça manque au niveau de la parcelle. Mais faites juste regarder aussi mes carottes. Elles sont minuscules. Je vais vous montrer mes carottes un peu plus loin. Plus on s'en va par là, plus ça grossit. Regardez celles-ci. Elles sont beaucoup plus grosses. Donc, ça me dit que ma parcelle sur le bout, bon, je le savais déjà. J'avais essayé de la retravailler. C'est moins productif. Ce bout de parcelle-là, à la base, c'est mon premier jardin. Il était... Que j'ai fait il y a 15 ans, peut-être. Je vais juste me reculer. Vous voyez bien l'ampleur. Il était la moitié de ça en largeur. Donc, c'était tout petit. Et c'était ce bout de parcelle-là, d'ailleurs, qui était mon jardin original. Qui allait jusque là-bas. Mais juste ici. Puis, il était moins profond. J'avais mis du plastique tout dans le fond. Moins profond. J'avais eu beaucoup de sable. J'ai enlevé le plastique. Mais encore là, il y avait moins de matière organique que ce bout-là où j'ai rempli de matière organique quand je suis venue remplir le trou que j'avais fait par la suite. Alors, probablement, c'est ça. Il manque de fertilité ici. Je crois que je remédie à la situation pour l'année prochaine. Mais vous voyez, ils sont tous sortis de terre. Ça me donne l'impression qu'il y a une bestiole qui est venue me les sortir et qu'il s'est dit « Ah, des oignons, c'est dégueulasse. » Il les a laissés là. Mais bon. Tandis qu'ici, on a des bons formats d'oignons. D'ailleurs, les branches sont pas mal secs. Je vais pouvoir venir les retirer. J'attends parce qu'il y a eu de la pluie. Si tout est humide, je viens les récupérer plus en temps sec. Comme ça, ils sont déjà plus secs. Après ça, ça sèche plus vite, là, quand je vais les mettre à sécher. Derrière, c'est mes carottes de tilc. On voit, là, qu'il y a quand même des bons troncs. Il y en a des plus petits parce qu'ils sont plus collés à ce moment-là, comme si j'enlève celle-là. Ça va être minuscule. Mais il y en a quand même des très bons formats, comme ça. Comme ça, ici. Donc, voilà. Ici, mes tomates. Green zebra. Il y en a beaucoup, mais là, ils sont pas mûrs. Quoique, il n'y a pas fait très beau, très chaud les dernières journées. Ici, mes poivrons jaunes, qui sont verts pour le moment. Tomate 42 jours, mais le plat, là, fin de vie. Il y a tellement de noeuds au début que, là, il est épuisé. Je pense que ça va être pas mal, ma dernière tomate. Alors, finalement, j'ai pas de dégâts. Non. Merci, raton. Mon dernier plat d'haricots, des haricots verts. Ici, là. C'est bizarre, celui-là. Ils sont tout à fait bizarre de même. C'est mieux, ici. Donc, je vais venir les récolter, aussi. Ça va bien. Est-ce qu'ils sont rentrés dans la serre, les ratons? Parce qu'ici, la porte, elle est fermée, mais de l'autre côté, c'est ouvert. C'est un peu le bordel dans ma serre, là, d'ailleurs. J'ai récupéré d'autres échalotes françaises, puis je suis venue les mettre dans la serre. Vous voyez, c'est des bons formats, là. Donc, oh, corne de bouc. J'essaie de les chercher et de les voyer. Il n'y a plus rien à faire avec les plants. Ils ont le mildiou. C'est le cas pour tous les plants dans la serre. Alors qu'à l'extérieur, ils sont encore super beaux. Il faut dire que ça touche à ma toile, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup d'humidité sur la toile. J'ai l'impression que ça conserve l'humidité, ici, là. J'ai une tomate au bout, je venais la chercher, là. Ça a l'air d'être une amana, celle-là. Vous savez, j'ai beaucoup de green zebra. Il m'en reste plein à venir chercher. Vous pouvez voir. Chez Rocky. Je suis venue déjà la récupérer. Je vous l'ai montré. Des grosses tomates qu'il y avait, ici. Il en reste un petit peu plus haut, un peu plus petites. Mais, en bas, les grosses tomates sont récupérées. Les carottes que j'avais semées, ici, dans la serre. Il me reste encore du basilic en masse. Je vais pouvoir continuer à faire du pesto. Miam, miam, miam. Ici, les épinards que je vais devoir venir mettre dans ma parcelle. Ce petit concombre, ici, j'en ai encore pas mal, là. Mais, là, on voit que le plant... Oh! Regardez cette chenille. Comment elle est bizarre. Il me reste encore du concombre à venir chercher, là. Ça commence à jaunir. Vous voyez, je viens de chercher tout ça. Mais, pour moi, il n'en reste plus pour longtemps à produire, ici, là. Ici, je vous montre mes plants de poivrons. Ils sont rendus quand même assez hauts, là. Ils sont presque de ma grandeur, ceux-là, là. Puis, il y a encore pas mal de fleurs vers le haut. Même chose, je vais devoir venir, à ce moment-là, couper les têtes. Comme ça, couper les têtes. Ça, c'est un format wow! J'adore! Pour ne pas gaspiller, je vais en prendre un plus petit, comme ça. Elle est bonne. Mais, en allant, je ne suis pas impressionnée. C'est sûr que je m'attendais à plus quand on me dit que c'est la préférée du semencier et de son équipe. Voilà. Elle pourrait être un peu plus mûre, mais... mon mûret à la maison, celle-là. C'est bon. 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 les blanchir 3-4 minutes dans l'eau bouillante. Et aussi, on va aller tout de suite cueillir des carottes, parce que j'aime ça mettre des carottes avec mes haricots. Comme ça, je fais des sacs individuels avec carottes et haricots, puis après ça, je vais juste aller sortir du congélateur à ce moment-là pour faire des soupes ou encore faire des sautées. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. C'est ce que je vais faire, puis j'ai beaucoup trop de concombre. Je vais en donner, puis je vais faire des bocaux également. Donc on va pouvoir en manger aussi pendant l'hiver. Donc ça, c'est fantastique. Juste aussi, avant d'aller chercher les carottes, j'ai récolté deux fraises. Il n'y a plus beaucoup de fraises. J'en ai récolté quand même quelques-unes il y a deux jours, mais là, il y en avait seulement deux, parce qu'on est en fin de saison pour les fraises. Mais j'ai eu une abonnée qui me demandait combien de temps on laisse les stelons attachés à leur mère. Donc je les ai laissés attachés à leur mère pour pouvoir répondre à l'abonnée. Donc aussi, avant de conclure la vidéo, je vais aller vous montrer mes fraisiers, vous montrer aussi à ce moment-là comment je fais pour savoir que mes stelons sont prêts à être séparés de leur mère. Alors, allons aux carottes. Bon, on va commencer par essayer de rentrer dans la parcelle ici, là où j'ai les carottes. Et puis ça, c'est mes carottes de tilt qui vont être gigantesques. Je vais essayer de ne pas prendre les plus grosses parce qu'en même temps, pour les couper en morceaux et les mettre avec mes haricots, je n'aime pas ça avoir des trop gros morceaux de carottes. Donc je vais y aller avec les plus petites, comme ça par exemple. c'est un bon format pour les faire blanchir, je trouve. Ça ici, c'est quoi ça? Bon, j'ai dit que j'allais y aller avec des petits formats, là. Mais celle-là, finalement, est gigantesque. Carottes de tilt, comme vous pouvez voir. Bon, là, je vais essayer vraiment d'y aller un peu plus petite. Celle-là, peut-être. Elle a une drôle de forme, celle-là. Mais je pense qu'une dernière, ça va être suffisant, comme j'en ai une gigantesque. Celle-là, je vais la laisser grossir celle-là. Je vais prendre celle-là. Elle est grosse, mais pas très longue. Bon, je pense qu'on va y aller avec une autre, finalement. Je vais aller voir juste à côté. C'est une autre variété. Je pense que c'est les nantailles, celle-là. Donc ça, ça va être parfait. Alors, on va amener ça à la maison pour les blanchir et mettre avec nous haricots. Ah oui, puis avant d'arriver à ma planche de mes fraisiers, vous voyez mon brocoli. J'en ai trois dans ça. Ici, je suis venue mettre un voile de protection pour empêcher à ce moment-là la ponte des papillons blancs qui vont emmener la périte du chou. Donc voilà. Et j'ai mis mes carottes tout du long de chaque côté qui sont déjà pas mal prêtes que je peux venir récolter au fur et à mesure. Puis que si j'attends encore un petit peu à l'automne, elles vont être plus grosses et plus goûteuses parce que le sucre va se concentrer dans les racines. Donc, me voici devant ma planche ici de fraisier qui ne donne plus vraiment de fraises à ce moment-ci. Les fesses sont encore bien belles, mais très peu de fraises. D'ailleurs, il y a ça ici qui est mon plan de laitue que j'attends qu'il sèche pour pouvoir récupérer les graines. Donc, quand ça va être enlevé, ça ici, je vais avoir de l'espace pour venir planter mes nouveaux plants de fraises. Donc, je vous montre ici un stolon que j'ai mis. Ça fait un moment qui est dedans. Il commence même d'ailleurs à faire un nouveau stolon. Donc, je vais venir le couper ici, ce stolon-là. Et le plant, il est encore attaché à sa mère. Donc, quand on voit que notre plant, on tire un petit peu dessus et qu'il y a des racines et qu'on n'arrive pas à l'enlever, il est déjà prêt à être coupé de sa mère. On n'a pas besoin de le laisser longtemps. D'ailleurs, il y a des gens qui ne les laissent même pas rattachés à leur mère, qui les mettent directement ailleurs. Moi, je trouve que ça donne des moins bons résultats. Mais dès que je tire un peu dessus, qui est bien pris, ça veut dire qu'il y a des racines, à ce moment-là, je coupe ici et au niveau de la maman ici pour enlever le cordon ombilical. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas un temps précis pour les laisser. Moi, je vais vraiment en tirant légèrement dessus. Puis, à ce moment-là, j'ai ma réponse. Donc, voilà. C'est tout pour ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un pouce en l'air. Ça m'encourage beaucoup. Ça met ma chaîne aussi en visibilité sur YouTube. Donc, ça, c'est très apprécié. Ou si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça ne coûte rien. Ça me fait plaisir. Puis, en même temps, si vous enclenchez la cloche, vous allez être informé de mes futurs contenus. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada